Du coup Darkwood je pense qu'aujourd'hui on va finir le chapitre 2 qui est peut-être le dernier je ne sais pas j'en sais rien du tout alors je me suis noté sur mon téléphone non mais je m'en souviens j'ai une to do list pour aujourd'hui on pièce quand tu rates la viande de retour parce que t'es encore en club comme à Barcelone il y a deux semaines t'es incroyable LMF tu es un grand génie je sais pas quand tu fais je sais pas quand tu fais alors du coup tout à la fin de Darkwood de l'épisode précédent ont été retournés c'est bizarre qu'on commence ici ah ça n'a pas encourci hop on est retourné au grand lac et on avait défoncé tous les monstres qu'il y avait à l'intérieur et on avait cassé une sorte de groin de cochon et ça avait retiré une sorte de tempête nuageuse donc en gros toute la partie grand lac maintenant elle est plus gribouillée comme ça on peut y aller c'est tout à fait visible donc je pensais aujourd'hui il est huit heures vous voyez pas parce qu'il y a toujours ma tête devant huit heures Salut ouh 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 ça va ? ouh 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 tac 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 donc ouais je pensais aujourd'hui retourner au grand lac explorer vite fait après je me suis dit pourquoi pas retourner voir les éléphants parce que les éléphants ils portent un masque parce qu'ils disent que l'air il est corrompu etc mais je viens de détruire un truc qui polluait les grands lacs donc peut-être qu'ils vont retirer leur masque maybe euh donc nous on est là hop on fait ça on fait ça ensuite on va aller à la tour radio on va aller dans les sous-sols parce qu'il y a un truc important à faire dans les souterrains et une fois qu'on a fait ça je pense qu'il sera trop tard pour la journée donc là on skippera la nuit et ensuite on ira au village pour la fin du jeu PUTIN donc d'ici deux jours dans le jeu on a fini le chapitre 2 peut-être j'en sais rien j'en sais rien tu peux pas juste baisser ta cam pour qu'on puisse voir l'heure mais après il y aura un trou au dessus euh ouais je peux faire ça ouais ouais je peux ouais 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 je peux faire ça ça va là comme ça ? Do you see euh ? Oh ! Il est 8 heures ! Giantre ! Euuuh Yo le meuf ça fait un bail Ouais plus trop euh sur Twitch le soir plus le temps bah oui Le meuf il a un emploi du temps de ministre là on veut faire un overcooked avec lui je crois qu'on a pris rendez-vous pour dans 3 mois dans des glosers en tout cas ça fait toujours plaisir de te voir par ici LMF et il faut qu'on joue un jeu ensemble we need tout on peut même pas forcément un jeu enfin tu vois juste euh discuter euh je pense à Uno bon Uno c'est encore un jeu mais Uno au final c'était juste euh discuter sur un fond euh sur un support euh de type ludique jeu vidéo ludique Uno avec les vraies règles c'est cool hein ? Bon t'as envie de tuer tes amis mais euh mais c'est cool euh on est peut-être pas obligé du coup de prendre l'univers entier avec nous hop on répare la hache bon si 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 on y va on y va on y va on a pas besoin ah si on va attend 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 on va acheter des balles on va acheter des balles elle va faire des guns dans ce jeu hop hop ça ne marchera pas je n'ai plus de place dans mon inventaire mais au pire tu les fais tomber par terre non ? oh la la qui est relou bam 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 imagine j'ai plus joué aux cartes avec Vanda j'ai plus joué aux cartes avec Vanda qu'avec vous faites bien tuer les heures de TGV et d'avion putain ah 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 euh on a des cocktails molotov on a une pelle une montre une armure légère un réservoir d'oxygène je sais pas si jamais on a besoin de retourner dans l'eau je vois pas dans quel monde ça peut être utile mais on sait jamais euh des chargeurs de pistolets de petit calibre balle de calibre moyen attends c'est pour quoi ça ? euh c'est pour le fusil d'assaut ? non c'est pas pour le fusil d'assaut ah si c'est pour mon fusil de chasse pardon euh fusil d'assaut j'ai une alliance de mariage que je sais pas à quoi elle sert mais elle a une valeur de 0 donc c'est à dire que c'est un objet de quête on va prendre un bondage de plus hop là on a 3 une lanterne pour combattre tout en voyant autour de nous des piles pour recharger euh la lampe torche on va le faire ça d'ailleurs hop on va racheter une pile ok et 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 qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a un câble qui ne m'a jamais servi du jeu peut-être qu'un jour ça nous sera utile euh on peut prendre plus de pilules les pilules ça nous heal instant full life et on est good en avant c'est parti ah pardon on éteint ici on salue notre ami qui est mort bonjour et on y va aïe 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 l'épisode final ou pas du tout ok ok on est dans la région des grands lacs et là on voit la map regardez moi il y a des arbres il y a de l'eau un truc de fou quoi se trouve on a rien révélé d'important ça c'était moi qui suis mort l'autre jour pourquoi il y a la musique qui fait peur là ? ça fait plus peur normalement pas vrai ? ah apparemment je suis passé par là il y a des coupes orneux ah c'est ça que j'ai cassé du coup c'est ça qui faisait plein de tempêtes c'est ce truc là qui nous retirait toute la visibilité putain il y avait des cadavres de partout il y en a un ici un autre là un autre là là il y a toujours la même maison nulle est-ce que j'ai de l'essence avec moi ? ah j'ai pas d'essence et ben on va prendre de l'essence plutôt que des pilules c'est toujours utile en vrai l'essence et du coup on revient toujours sur cette baraque ça fait carrément moins peur quand tu vois ce qu'il y a autour de toi là on s'éloigne ? je crois qu'il y avait que ça en fait c'est pas possible il y avait que ça c'est chelou quand même cette zone du bon sans plomb 95 à boire en vrai c'est pas mal hein je sais pas si tu as déjà essayé et un coffre il y a rien dedans rien du tout il y a des cadavres partout oupsiii ah oui non mais c'était un endroit très agité j'ai pas l'endroit où je pourrais plonger en vrai c'est les grands lacs donc en vrai il devrait y avoir un endroit où je vais pouvoir plonger non ? ça serait logique je crois qu'on tourne en rond je crois qu'il y a rien du tout dans cette zone là je crois qu'on s'est fait eu bon je me dirige lentement vers les éléphants du coup en regardant quand même s'il y a pas un truc où plonger oh il y a un truc dans l'eau là il y a un gros monstre dans l'eau on va pas aller le challenger il va nous défoncer le cul c'est chelou il y a rien attends j'ai juste un petit ton vite fait genre là ce serait tellement un endroit ok bon ok 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 euh camélon du marécage en fait c'est le pouvoir qui nous fait courir parce que j'en peux plus du mec qui est en train de cracher ses poumons ah il y a un ennemi ennemi c'est toi ? c'était pas ennemi donc peut-être qu'ils vont nous dire quelque chose par rapport à la bague ou par rapport à l'air oh non moi je suis là ah je peux montrer des photos photos de trois garçons mais c'est les siens la femme prend la photo et s'immobilise non je ne sais pas qui c'est merde photo d'une famille c'était il y a très longtemps il y a très très longtemps la femme me rend la photo en silence putain je suis deck je m'attendais tellement à plus de l'or que ça pourquoi il y a un truc au sol là ? des bouteilles putain ! il y a rien dans le loch, il y a rien chez les éléphants pute ! et il faut pas faire peur comme ça rrrrrrrrr heuuuuh allez bah tout radio oh je suis trop deg là j'avais pensé à plein de trucs trop cool et et pas du tout du coup ma théorie sur elle c'était ses enfants etc ça tombe à l'eau du coup donc je n'ai officiellement rien compris au lors du jeu excellent cool 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 le lore du jeu le lore du jeu heuuuuh la tour elle est où parce que je comprends avec l'escargot je ne sais un peu comment on y accède à la tour c'est plus bas ? bah ça me dit que j'y suis ah ah c'est juste là ? non c'est pas là moi j'aurais dit plus haut tu confonds une tour et un escargot ? ouais mais l'escargot il était genre très grand et en forme de pointe non pas du tout en plus c'est pas comme il y a des cadavres absolument partout dans le jeu il s'est passé des choses il s'est passé des choses ah c'est bon ou on voit que dalle ? ah c'est bon on l'a retrouvé ok pfff écoutez guys je sais pas à quel point ça va être la merde mais en bas de ces souterrains il va se passer des trucs peut-être pas des bons trucs pour moi est-ce que le temps s'arrête quand je suis en bas ? oui ? donc ça veut dire qu'on va être potentiellement perdu un bon moment cool tunnel est bloqué par des nombres racines et des décombres donc ma théorie pour rappel c'est que ah merde je peux pas montrer la carte mais en gros tous les gens pensent que l'arbre tout à droite de la map c'est la cause principale de pourquoi la forêt se développe autant et 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 il faut brûler les racines pour pouvoir l'arrêter sauf que depuis le début du jeu depuis le prologue depuis le tuto on entend des voix à travers les radios et pourtant on entend une radio elle est détruite et le docteur avait dit cela pour être un chemin sans retour du coup le docteur avait dit que tout était connecté que c'était une sorte d'électricité que en gros ma théorie c'était qu'il fallait d'abord détruire la tour avant d'aller détruire l'arbre et là et ce connard vient de me dire que c'est sûrement un chemin sans retour c'est à dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre fuck je sais pas du coup lequel choisir encore un coup des élèves de la nuit ça personne aime les élèves de la nuit de toute façon euh qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait du coup pour moi il fallait faire les deux celui-là d'abord puis l'autre mais si c'est un chemin sans retour et maintenant du coup je suis curieux si quand je rentre dans les souterrains de l'autre arbre il y est aussi la même chose est-ce qu'il dit aussi que c'est un chemin sans retour ça se trouve en fait il fallait d'abord faire le village et tout à la fin du sous-sol du village on te dit il faut que tu ailles au sud de la tour de la tour radio putain vas-y je comprends rien je joue ça me saoule je sais pas quoi faire Greg je sais pas quoi faire ah ouais là il y a clairement une porte euh je pense que tu réfléchis trop mais il y a deux souterrains je vais dans lequel du coup je sais pas pourquoi je me rends pas de toute façon le temps il est figé ok ce que je peux vous proposer vous allez pas être content mais en gros je retraverse toute la map je vais à l'autre souterrain je rentre dedans et je regarde si mon personnage dit la même chose s'il dit la même chose on re-retraversera la map pour revenir ici et ça va aller vite avec les trous on peut se téléporter en vrai parce que des deux souterrains je pense tu vois c'est le plus meilleur mieux tu vois go allez c'est parti putain j'avais pas vu par contre j'étais en train de brûler ma lampe torche l'heure de faire à manger peut-être à toutes ça marche à toutes les meufs et bonheup enjoy enjoy your culinary adventure we'll be here when you're ready to return I hope so allez speedrun 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 go 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 en plus c'est exactement où il y a le souterrain de l'arbre il y a le trou qui est pas loin on peut bim bam boum se téléporter tchik tchak tchouk hop on lui fait un petit check là bam ça nous donne du courage le problème c'est que s'il y avait pas d'eau partout là c'est si ils avaient construit une putain d'autoroute dans cette forêt ça pourrait être vachement plus rapide ou s'il y avait des mages avec leur portail lurk je fume des mecs sur crusader king 3 treizou enjoy your smoke break je fume il croit que tu vas fumer while conquering in crusader king 3 will keep the dark wood frights 1 for your return j'ai pas tout compris frights 1 il a dit reviens vite bisous regardez on est déjà quasiment arrivé on est là non c'est loin non c'est bon il est trop con le bot écoutez il a une enfance difficile il a chier ton truc ouh on s'en fout il y a quoi en haut je suis jamais allé en haut si parce que les sous terrains sont en haut à droite mais je suis jamais allé en haut 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 ouh on va pas faire ça on va pas faire ça parce que la pelle on peut ...on la garde pour plus tard 14h30 ça va en vrai on m'a pas mis trop de temps si il me dit que c'est verrouillé je suis trop deg ok alors est ce que c'est un chemin sans retour un trou dans le mur du sous sol sûrement provoqué par la croissance des racines ah c'est encore le bruit qui nique les oreilles ça et dit pas que c'est un chemin sans retour putain en fait j'avais j'avais compris le truc du plot du jeu avant même il y a un terrain là bas à part se niquer les oreilles il y a un mec ça valait pas le coup qui est là que voulez vous partez cave sous l'arbre oh j'ai tellement bien fait de prendre un truc d'oxygène mes pieds s'enfoncent lentement dans le sol mou et bourbeux je peux à peine bouger et j'ai pas eu le temps de lire la suite I am so good at this game oh 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 non là ils nous mettent un flashback maintenant enfin un flashback ou une prémonition j'en sais rien je comprends rien je sais pas attendez maintenant ok on est dans de l'eau on est dans subnautica là c'est tous nos rangements pour le titane un gigantesque baril rouillé à l'odeur il doit toujours contenir une bonne quantité d'essence ok il y a une porte là squeak donc on est dans une pièce avec de l'eau il y a des caisses et ça nous ramène à l'endroit où on vient d'être humm ok je crois qu'on est dans un espace liminal et à chaque fois il y aura un petit truc différent c'est ça qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce truc il y a un géant humm 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 putain ok 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 on a compris le délire oh oh le géant s'est barré il a mangé une chèvre géante il a mangé une chèvre géante non c'est 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 pas sûr de comprendre le message ok c'est forcément bon signe tous ces bruits je comprends pas en fait tout ce qu'il se passe c'est ça une barricade de fortune bloque l'entrée du sous sol quelqu'un ou quelque chose essaye de passer depuis l'autre côté une barricade oh oh wait faut que je me barre en fait open the door close the door and what i'm supposed to do oh 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 je crois qu'il faut courir là maintenant je crois qu'il y a un truc qui me poursuit oui il y a des cadavres de partout par terre c'est plutôt une bonne nouvelle je me sens moins seul du coup surtout que les cadavres ils bougent donc ça c'est des bons cadavres du coup que les cadavres qui bougent pas bon s'emmerdent un peu quoi ok j'ai l'impression d'être dans une loupe je suis peut être dans une loupe je crois que je suis dans une loupe je crois qu'il faut que je fasse demi-tour je crois que le jeu il faut que je fasse demi-tour du coup je vais faire demi-tour dans maintenant hmm 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 très bien oh non non stop 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 pchut pchut ah i'm dying heuuuuh hmm ce qui est bien en tout cas c'est qu'on comprend vraiment beaucoup de choses à travers ses ses séquences on apprend beaucoup sur le lore sur qui on est sur ce qu'on ressent ce qu'on a traversé notre avenir c'est chouette hein what the fuck donc on est euh on est sous l'arbre oh il y a des caisses un tas de caisses en voie vide et pourri recouvert de petites racines oh la vache ça c'est de la caisse et là il y a une chèvre morte hmm et là il y a un baril hmm guys je pense que je viens de trouver l'endroit où on était dans le rêve la vanne est rouillée mais je pense que ça fonctionne encore en jugé par l'odeur il y a de l'essence à l'intérieur ok on peut ramasser une pelle ah putain mais j'en ai une avec moi donc en haut ça s'est effondré oh à droite c'est le coeur de l'arbre hmm on peut pas le déplacer vers le coeur de l'arbre ouvrir la valve et tirer dedans ce serait un bon moyen de hein une barricade de fortune bloquant l'entrée du sous sol ok donc vous êtes en train de me dire qu'il faut que je fasse tout péter hein ce tunnel semble différent il semble avoir été creusé par des gens négligeablement et activement c'est un miracle qu'il ne se soit pas encore effondré et étant compris par des décomptes au travers d'une fissure je peux apercevoir des racines géantes palpité je peux peut-être trop à moyen de les détruire et bien je saisis la poignée j'essaie de l'ouvrir de toutes mes forces la soupape se brise soudain l'essence commence à fuir hors du baril elle s'écoule lentement le long du tunnel le long du tunnel jusque vers là le tunnel est entièrement inondé d'essence je dois faire attention il faut que je fasse attention ça c'est le moment pour un cocktail molotov ça va piter le ouf kaboom kaboom pakaboum oh 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 ok euh ah ouh euh vite faut partir là maintenant euh 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 écoutez c'est un incendie contrôlé oh shit euh 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 lalalalalala c'est trop facile c'est trop facile y'a un piège Le vieux Le regard aveugle de l'estropié est hypnotisé par les flammes immenses Consumant l'arbre comme si le vieil homme pouvait Tout percevoir distinctement L'incendie orange illumine ça figure pas à l'aïe mobile Mais viens Il faut que je le sauve je peux pas le sauver Est-ce que sur la map il est en feu ? Il est pas en feu nul Mais qui prend le temps de mettre à jour sa map C'est beaucoup trop facile Il y a un piège Je suis sûr que S'ils nous ont dit que l'incendie Serait calmé d'ici demain Je suis sûr que demain on revient Et l'arbre il est intact Il s'est régénéré de ouf Du coup Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à la fin de la journée ? Ah 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 J'ai rencontré un arbre qui parle Ses racines monstrueuses me bloquent le chemin du retour J'ai vu des visages humains passer à travers son écorce et ses tranches L'un d'eux essayait de me dire quelque chose Mais ses paroles se sont noyées dans le vacarme des autres voix J'ai troué la cave sous l'arbre Malheureusement c'est complètement inondé Je ne pourrais pas progresser plus loin Et on dirait que le couloir inondé est la seule issue J'ai mis le feu aux racines dans la cave L'incendie dévoie l'intégralité de l'arbre parlant Maintenant encore je peux l'entendre crier Il semble que l'estropie avait raison L'arbre est gigantesque Il va probablement continuer à brûler durant la nuit Je reviendrai demain Ah c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini C'est trop facile c'est trop facile De toute façon maintenant on sait que la fin du jeu elle est à la tour radio Parce qu'on est trop mal On est où là ? Ah merde j'ai passé la maison On peut pas se crafter un lit comme dans minecraft et passer la journée C'est quand même vachement pratique Mais ça on peut toujours pas y aller J'ai besoin d'une clé Qu'est ce qu'il y a là dedans Je m'en fais un cocktail mot off du coup J'en ai mis un Et puis voilà Du coup je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire Après 16h20 ça va La nuit va tomber vite Au pire je donne un coup de hache Dans la bonbonne de gaz Et du coup ça va me tuer Et du coup ça skip la journée Des idées de merde Ah tu veux en skipper la journée oui ou non ? Bon si tu veux j'ai un piton d'essence Baril explosif Un coup de hache En vrai normalement ça devrait rien faire En théorie ça devrait rien faire Si ? Ah quoi que en vrai si Parce que le baril il est en métal Et si tu donnes un coup de hache Ça va faire une étincelle Ouais ouais Et à gauche il y a quoi Ah oui là aussi non plus On savait pas ce qu'il y avait Euh mais il y a pas grand chose Ah si il y a un truc là Oh Est-ce qu'on peut y accéder Attends Mais non mais Ah Quel relou Je peux pas le poser Faut que je le mette dans ma barre d'action Que je le prenne en main Que je le pose Que j'attende 20 minutes Ok Ok Et maintenant Portes sont bloquées de l'autre côté Non Si je donne un coup de hache Oh Ok Il y a un truc Je peux pas y accéder Clairement un truc Ou alors justement En fait Je suis trop bête Il fallait garder la bonbonne A côté Et tirer dedans Et oui Jamy Et comment ça marche Soit Ça a marché de ouf Soit je vais me suicider Espérons que ce soit le premier cas Et Skadouche Mais je suis con Je peux juste casser l'armoire Ah non C'est une armoire qui est pas cassable Toutes les armoires du jeu sont cassables Mais pas celles Je crois que même les tabourets Tu peux les casser Je mentis Mais regardez ça c'est une armoire Et je lui ai niqué sa gueule putain Oui t'es con Non je suis pas con Je pense que c'est le jeu qui est pas réaliste Parce que là l'armoire elle a résisté A une déflagration De type Et bonbonne explosive Plus des coups de hache Après si c'est une bonne armoire En vrai si c'est une bonne armoire Ça dépend Tu vas acheter où Tu vas acheter à Ikea Toupi 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 Et la bague A quoi elle sert Et où est-ce que je l'ai eu en plus cette bague Ah je l'ai eu sur le loup En butant l'homme loup Salut qui avait la bague Qui est-ce qu'un homme loup peut romancer Genre si toi t'étais demain un homme loup Et que tu voulais Faire des trucs d'homme loup Avec une personne Pas forcément une dame loup Tu peux t'adapter en fonction de De ce qu'il y a Dans les bois En vrai la mamie champignon Je sais pas Ah il y a une gamote Il y a une gamote et il est 20h L'heure du crime Est-ce qu'on voit la barre d'essence Descendre petit à petit Ah c'est la bergamote La gamote qui est juste là Ah oui elle descend Oh shit les fantômes Ah c'est un bergamote EF Ah mais c'est peut-être l'arbre Qui se fout de ma gueule Wra Wra Wf 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 « il tue Lé fois » « C'est un troll Zandalari » « Vas-y je vais aller voir » « Pourquoi » « C'est couvert d'une épaisse couche De poussière Pourquoi tu as fait ça ? Il semblerait que personne n'ait tissé depuis longtemps, mon cul ! Vous voyez ? On a foutu le feu à l'arbre. Et les souterrains de la radio là... Attends il y a Touki à prendre feu ? Attends parce que là le feu il est en train de... Wait ! Wait guys ! Euh... Hmm... Après si tu fous le feu à ma baraque ça te fera un incendie de plus à devoir éteindre. Au final en voulant m'attaquer tu t'attaques toi-même. Oh ! Qui es-tu ? Chaque nuit il y a un nouveau truc. Bonjour ! Faites ta queue s'il vous plaît. Attendez c'est vraiment pas visé. On peut boire un coup ! Let's go ! Parce qu'avec toute cette chaleur faut surtout pas se déshydrater ! Là c'est un bon incendie ! On va voir un petit peu... Ah bonjour ! Non voilà on est... Ah ça brûle bien le bois ! On croirait pas comme ça mais... Ah ! Ce qu'il y a d'ailleurs c'est qu'ils sont en feu. Mais genre dès que je les tue ils arrêtent instantanément de brûler. Ça c'est quand même vraiment sympa de leur part. Bergamote ! Par contre je vois plus ! Merci ! Aïe ! T'as la bergamote ! Et t'es un pittunette ! Bien joué bien joué ! Décidément je suis pas très... Je vois ! Je vois plus le jeu ! Attends bergamote ! Stop it ! Déjà que je suis nul ! Les mobs ils m'ont touché vingt mille fois quand je voyais l'écran ! Alors si en plus je vois plus l'écran ! C'est pareil ! Aïe 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 ! je suis pas obligé de les combattre en vrai je peux juste me balader oh je peux me balader mais pas ici en fait il y en a vraiment partout genre vraiment vraiment partout non mais genre vraiment vraiment partout non mais non mais je préfère le feu et comment on passe d'une horde de zombies enflammés à rien du tout et genre même toute la baraque a été en feu et d'un coup il n'y a plus de feu c'est un peu bizarre GG merci bon bah je vais retourner au village mais je crois que l'arbre là du coup il va m'attendre il va se dire oula oula terrible bâtard la dernière fois que t'es venu toi je vais passer un mauvais moment donc je te fume moi putain ils sont plus là ouais c'est la magie de 8h du mat' ah j'aurais putain j'suis trop con j'aurais pu aller acheter des balles au vendeur tant pis bah ouais les marchands les marchands en même temps hein c'est pas esquive hummm si le vieux est mort par contre je suis trop dégue il est plus là ça veut pas dire qu'il est mort ça a marché de l'arbre il ne reste que des cendres ah bon ? j'ai l'impression de m'approcher du terme de mon périple est ce possible ? après si effectivement l'arbre c'était pas vraiment la source principale oui ok tu l'as brûlé ouais ok bien joué j'allais parler à l'arbre au mille visages enfin déjà pour voir s'il est toujours là je peux pas mettre un peu de lumière hein ça a bien brûlé hein ça a bien brûlé hein ça a bien brûlé hein d'entrée et bloquer l'incendie doit avoir provoqué l'effondrement des murs what ? mais genre euh... du coup l'arbre c'est fini quoi ? du coup je vais euh... je vais à la radio j'aime pas trop beaucoup ça non il y a un chemin là non ? aaaaaah mais oui c'est clair il y avait un chemin c'est bizarre quand même on est où là du coup ? je ne peux pas faire ça maintenant oh oh on est de l'autre côté de l'arbre burn the talking tree oui ok mais euh... on est pas fini hein ? on est d'accord quand le jeu est pas fini hein ? il y a la radio hein ? attend si le jeu il se termine si le jeu il se termine comme ça il y a la route hein non mais c'est la route que je cherchais ça ? oh mon dieu non c'est pas la fin du jeu on a pas fini non le docteur ? oh euh... non c'est le vieil homme estropié venant du village ? la route de la maison je le sens trop pas il y a un piège de ouf hein ? je le sens trop pas il y a un piège de ouf hein ? parce que là du coup maintenant je sais pas si il faut que je continue ? si je continue et que le jeu me dit si je continue et que le jeu me dit oh dommage tu as raté ta chance d'aller à la tour radio je deviens fou ! non c'est pas possible c'est pas possible non c'est pas possible c'est pas possible il me l'aurait dit ou sinon ? il me l'aurait dit euh... oh je pourrais pas faire de mes tours bon il y a beaucoup de gens qui font la route pour la maison tout le monde prend la même route il y a plus de route on retourne dans les bois aller hop ! est-ce que j'ai pas arrivé à l'endroit où j'ai commencé le jeu ? où j'ai été trouvé par le docteur ? oh ça serait trop stylé en vrai dans le tuto ça semble le piège là il te l'avait dit entre deux... peut-être que 30 secondes c'était euh... j'étais encore sur la map d'avant ? peut-être qu'il y a 30 secondes ? il se passe quoi ? euh... bah j'ai pas fait la tour radio et euh... et j'ai fini le chapitre 2 sans... sans prévenir quoi que ce soit alors que je sais que c'est pas la bonne fin c'est pas là où il faut... splooosh oh my god oh my god oh my god le jeu laisse moi faire demi-tour j'ai passé 20h de let's play laisse moi avoir la fin que je veux épilogue mais en cul oui et qui c'est qui fait un jeu avec deux chapitres ? hein ? je connais pas la règle des trois ? vas-y il est nul ce jeu je vous le déconseille c'est de la merde putain je suis trop deg mais il y a quoi sous la tour radio du coup ? et le vernis il est donné quoi ? putain elle appelle la demoiselle il devait avoir des enfants et il m'invite à leur mariage putain oh la 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 bad ending qui arrive vous la voyez elle arrive elle est là en mode félicitations vous n'avez rien compris au jeu attend c'est il y a des trucs électriques c'est à dire qu'il y a une ville pas loin je suis trop deg j'suis trop deg bonjour le vent s'arrêtait d'un coup j'habite là non il y a une dame moi monsieur et ils sont partis dans les couloirs du ah non et qui va manger le pain maintenant bah moi je le veux bien tonne de pain il nous faut une balançoire rouge balançoire rouge robe blanche boîte noire balançoire rouge robe blanche boîte noire marelle je n'ai jamais compris mon voisin du premier étage bonjour bonne journée à vous et genre les gens ils me regardent et j'ai pas une gueule de lépreux genre tout va bien c'est ma cage d'escalier on s'en sort en panne comme d'habitude oh bah ça je connais t'inquiète et du coup tu sortes de la forêt et tu reprends ta vie de tous les jours ravis de voir monsieur ça fait un moment qu'on nous a pas vu qui es tu qui es tu encore une abomination je le savais elles sont toujours vertes c'est bien que je les ai vues je n'ai jamais vu quiconque en prendre soin peut-être qu'elles se nourrissent de mégots de cigarettes les fleurs sont trop vertes encore un coup de l'arbre mais l'arbre on sait qu'on l'a pas vaincu du coup manifestement quelqu'un est trop fadérant pour le faire descendre les escaliers et le mettre aux ordures d'où pas porte sans bloquer de l'autre côté je peux la barricader j'ai un inventaire j'ai pas d'inventaire pourquoi je peux la barricader pourquoi y'a des trous dans ces murs guys je crois qu'il y a quelque chose de pas net avec cet appartement mais là du coup l'arbre il a 100% gagné putain je suis trop dingue je suis trop dingue la douceur du foyer mais mec tu viens de voir des démos gorgon dans tes murs tu te dis pas allez on se regarde à petit netflix ce soir c'est mon armoire enlevez mon manteau non si tu enlèves ton manteau tu meurs je suis trop méfiant mais je me pose pas je suis prêt à repartir j'ai pas de crochet et genre y'a ma femme qui dort il y a une note posée sur la table je t'ai fait de la soupe réchauffe la ma femme ne me ferai jamais de soupe le vieux est fidèle réchaud à gaz il y a encore un peu de soupe dans la casserole j'étais à peine debout je prendrai un bain demain on peut pas se voir pas de miroir la machine elle a effraigné y'a pas de miroir dans la salle de bain quoi cette salle de bain lui a chier y'a ma femme qui est en train de dormir oh putain j'ai trop peur j'ai vu le chien m'arriver dessus salut sourek je t'ai manqué attend mais est-ce qu'on peut pète ce dogo bon garçon qu'est-ce que bon garçon j'ai tué toute ta famille ah oui ah je prends on prend les loups toi on a des loot mais on a pas l'inventaire qui apparaît ma femme n'est plus là l'odeur remplit toute la cuisine cuisiner suivi le plus grand plat dans le placard sous l'évier et me sert un bol ce n'est pas beaucoup mais c'est suffisant je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai dîné à la maison ok euh du coup il faut que j'aille dormir mais ça sent le piège je ne veux pas quitter mon appartement t'es sûr mec non il veut rien faire hein on va laisser l'évier tomber et on va aller au lit c'est mon lit les draps blancs sont froissés comme si je venais de me réveiller enfin je sens mes jambes ployer sous mon poids mon corps devient lourd et extrêmement léthargique c'est un voyage éprouvant 30 jours de tourmente humaine avec mes dernières forces je m'empêche de m'endormir quelque chose me force à m'éloigner du lit et j'oublie de faire quelque chose je veux pas je sais que c'est un piège je veux pas je veux pas c'ens par la fenêtre on fait un truc oh my god oh my god guys je crois qu'on a pas le choix d'avoir la fin nul mais les monstres ils vont arriver ils vont me bouffer c'est sûr Une chaleur sédative me submerge, une chaleur de sécurité et de bonheur, mon cul ouais. Qu'est-ce il fait ? Il en a eu les chaussures. Les bruissements des bois s'étirant à l'horizon gardèrent l'étranger éveillé pendant un long moment. Mais pas Gégé, je voulais pas cette fin moi ! Finalement la fatigue finit par l'envahir et l'homme tomba dans un rêve profond et trop attendu. Oh je suis dingue ! Incendie l'arbre permis à bon nombre d'habitants angoissés de la forêt d'emprunter le chemin du retour. Seuls trois exilés vêtus de vieilles guenilles réaccommodaient ses lamentaires sur ses restes carbonisés. La femme vivant avec les poules resta au village pour prendre soin de sa soeur malade. Un jour elle entendit un bruit provenant de la chambre de sa soeur. Lorsque la dame au poulet se roua dans la pièce, elle troua la porte fracassée et la chambre vide. Après le départ de sa soeur, il ne restera plus que le lit usé ainsi qu'une vieille couverture. Ah ! Ça c'est le gosse ! Après avoir été livrée à elle-même, la soeur de la dame au poulet s'est libérée et s'est mise à la recherche de viande fraîche. Ah ! Oh non ! Piotrek s'éleva au-dessus de la cime des arbres dans sa fusée de ferraille. Il sourit en regardant au travers la petite fenêtre en plastique de son vaisseau spatial. Il vit les étoiles de la voie lactée s'éloigner à une très grande vitesse. Non ! Il est mort ! Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette fin de bullshit ? Il est mort ! The fuck ! La maison barricadée dans les marécages devint une prison pour les trois enfants. L'aîné tenu enfermé dans sa chambre après sa tentative d'évasion se souvint longtemps de son seul voyage. Travère les bois et de la visite de la demeure recouverte de champignons blancs. Qu'est-ce que c'est que cette bad ending nulle à chier des cactus ! J'ai envie de refaire le jeu ! Les femmes c'est le droit ! L'habitant de la cabane près de la décharge s'en alla dans les bois. Suivant des lointains murmures, lorsqu'il fut prêt d'atteindre sa destination, il se retrouva bloqué entre les racines géantes d'un arbre. Bientôt, des oiseaux affamés concernent à se grouper autour de son énorme corps. Sentant de la mort approcher, il tentant désespérément de s'extraire des racines qu'il insérait. Affaibli après le long voyage, il ne parvint pas à les repousser et tomba au sol, la tête dans la boue. Juste avant de succomber, il aperçut son reflet dans une flaque, une larme tête d'escargot. Il pensa alors que jamais il n'avait fait un rêve aussi curieux auparavant et souhaita se réveiller. Donc en fait tout le monde est mort quoi, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Félicitations vous avez fait la pire run de Terkwood. J'ai tellement essayé de bien jouer. Ils sont tous morts. En vrai, je n'ai pas fait la pire. Il y a quoi de bien dans tout ce qui a été dit. Je trouve bien cette pioterie qui est en vie et il n'est pas en vie. J'ai vu son cadavre. Même la fin à le moment. En vrai, tu as assuré mec. Crois-moi, il n'y a pas de bonne fin. Non ! En vrai, le jeu il est cool. Mais je ne suis tellement pas satisfait de la fin. Je trouve qu'en plus, là c'est le sixième épisode de Terkwood. Mais cet épisode il durait quoi ? 3-4 heures. Donc ça fait un peu moins de 20 heures de jeu. Quasiment 20 heures de jeu pour avoir une fin où tu n'es pas content. Oh my god. Oh my god. Je ne vais pas manger, je vais jusqu'à aller au lit. Je vais finir le jeu. Putain, il a tour. Il a tour radio. Du coup maintenant, j'ai envie de faire. De recommencer le jeu de zéro. D'aider de ouf l'homme loup. Fuck les villageois. Les villageois. Avec leur quête de merde. Et je vais aller niquer la tour radio ou quoi. En vrai, le jeu il est cool. En vrai, le jeu il est cool. Je râle. Parce que... Parce que voilà, j'ai pas la fin que je voulais mais... Le jeu il est cool. La fin dépend uniquement de l'épilogue. Ah. Oh. Ok. So you are saying there is a chance. Par contre tes actions sur les deux chapitres c'est le texte que tu as vu. Ah oui ! Donc tout le monde est mort. Ça c'est parce que j'ai fait de la merde. Excellent. Mais tu me dis... Qu'il y a une autre fin ? Ok. Ok ouf. Là, là. Là tu as piqué mon attention. Je pense qu'on aura quand même pas la fin que je voulais. Parce que moi je voulais niquer la tour radio. Je pense que c'est pour avoir la meilleure fin possible. Mais tu dis qu'il y a un autre truc. Hum. Et c'est quoi cette forêt où tu passes de gauche à droite et une fois que tu es à droite, tu ne peux plus revenir à gauche. Ce n'est pas très logique. Surtout que l'arbre il a pris feu donc normalement ça n'en pousse plus. Donc tu es en train de me dire. Parce que j'ai vu les gros monstres dans le mur. Et ça n'a pas alerté mon perso. Peut-être qu'il y a plusieurs trucs à voir. Pour que mon perso se dise. Alors il y a peut-être un truc qui cloche. Peut-être qu'il fallait voir plusieurs choses. Parce que si tu vois une horde de démons assoiffé de sang dans les murs. Bon. Je suis quand même fatigué quoi. Il y a bien plusieurs trucs. Et le truc dans le mur c'est une des étapes. Ok. Donc j'ai raté d'autres trucs. Après mon perso il est un peu con. Est-ce que tu vois des gros monstres comme ça ? Bonjour. Oui ils sont partis. Blablabla. Wait a minute. Bonjour. Il y a un truc là ? Non. Il y a plusieurs trucs. Boîte aux lettres. La mienne est située en face des escaliers. Il y a quelque chose à l'intérieur ? Carte postale de mes parents je la lirai plus tard. Non elle est là maintenant. Si je vais dans les sous-sols là. Oh. Ah putain. Ok. Ok. Il y a bien une qui va sourire. Ah ah. Je crois que j'ai trouvé. Des patates. Je fais tout ça pour des patates. Des beaucoup de conserves. Un pot de confiture. Dzemique. Je dis, 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 je dis que je dis, 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 je dis je dis, je dis, je dis, Je continue de changer de fréquence ? Ah merde ! Je voulais avoir une astuce. Putain il faut changer quoi une fois ? Beaucoup ? Je savais qu'il fallait pas dormir. Je savais qu'il fallait pas dormir. Ok donc je suppose que ça c'est un truc. Quelqu'un les a enfin expulsé. C'est probablement l'oeuvre de ce p'tit merdeux du troisième étage. Le local à poubelle. Incroyable. Et ici depuis toujours c'est bizarre que personne n'a jamais essayé de la voler. Parce qu'on est pas à Bordeaux. Ah oui effectivement j'avais raté deux trois trucs. Ouais. Chef t'aurais une petite pièce ? Ah effectivement j'avais raté deux trois trucs quoi. Tu réveilles mon enfant ? Fous le camp d'ici. Viens. Qui ? Police. Bonjour. J'ai pas d'inventaire j'ai rien. Stupide vache. Ok. Tu peux monter ah bah voilà. Trop synchro. Bonjour. C'est pas vu de pire moment. Les fleurs vertes, les fleurs vertes, les fleurs vertes. Des fleurs vertes c'est bizarre. Bonjour monsieur. Il y a des portes ici. Ok. Je suppose que la prochaine étape c'est les démous borgeront dans le mur. Toupi 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 touuu. Une barricade. Donc ça mon personnage il a vu ça tout à l'heure. Non ce coup tout à fait normal. Là il y a chez moi. La bécane du voisin il pourra en faire quelque chose et elle traîne au milieu du couloir depuis qu'elle a cassé la béquille. Pourquoi j'ai pu ouvrir mon... Ce n'est pas mon appartement. Ce n'est pas mon appartement. Ce n'est pas mon appartement. Non je crois que ça boucle. Pourquoi il y a des racines ? C'est tellement bien de ne pas avoir de barre de stam. Ah mais non en fait j'ai une barre de stam. Je crois qu'on a compris. Il est infini ! Ah ! On va attendre qu'il y ait un peu plus de racines. Il n'y en a pas assez. Je crois que mon personnage je n'ai pas compris encore. Au cas où il aurait envie de dormir un peu. Parce qu'il comprend vite mais il faut lui expliquer beaucoup de fois quand même. Bon là je pense que c'est quand même plutôt obvious non ? Par contre il y a plusieurs... C'est pas mon appart. Ou c'est le prochain le mien ? C'est ça c'est le mien. Ah non. Je suis là ? Et donc du coup je pouvais aussi aller chez le voisin ? Non. Ok. Ok. Il y a deux trois petites alertes quand même. Si je puis me permettre. La douceur du foyer. Non. Aucune remise en question. Tout va bien. J'enlève le manteau. Perso me fatigue. J'ai fait de la soupe. Ok on va aller voir le dogo. Qu'est ce qu'il y a sous le canapé ? Hum. Qu'est ce qu'il y a sous le canapé ? ? Qu'est ce qu'il y a ton ? Qu'est ce qu'en face ? Oh je viens de voir qu'on peut interagir avec le tapis carrément, ce n'était pas une option avant jusqu'ici. Ok, en vrai si le mec il n'a pas traversé tout ça c'est un peu bizarre tu rentres chez toi tu déplaces les meubles il y a des racines partout alors qu'en fait il n'y a rien du tout puis il commence à aller chercher les outils et à défoncer le plancher. Il n'y a rien dans la salle d'avant ? Non, 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 non On va tout casser hein ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hum... Hum hum ! Ah ! Je vais regarder de plus près quand même ! Le temps quand on sommeille avec difficulté. Je me penche sous le lit et ressors grince brillamment sous le poids de ma main en jetant un coup d'œil sur la construction en contreplaqué bruin clair. J'emmarque des formes familières. Elles sont allongées et arquées. Je peux encore sentir l'odeur de drap frais et chaleur agréable sous la couette. On va regarder sous le lit ! Qu'est-ce qu'il y a sous le lit ? J'ai un léger courant d'air provenant du trou sombre entre le lit et le plancher. Hum hum ! Mes doigts balaient une fine couche de poussière, froideur, moiteur. Je touche quelque chose de rugueux mais mon bras est trop court pour attraper. Je crois que je dois déplacer le lit. Et bah les places ont le lit ! Un trou ? Entrée ? Euh... Dogo ! Dogo ! Dogo ! Où est Dogo ? Dogo ? Dogo ? Dogo ! Dogo ! Dogo ! Dogo protège-moi ! Y'a un trou sous mon lit ! Un trou ! Un trou ! Hein ? Et là bam ça nous ramène au chapitre 2 et je peux aller à la tour radio. Non ça je pense pas que ça va arriver. Mais ce serait bien ! Y'a Negate ! Y'a Negate ! Oh ! Un petit homme tout nu. Y'a un tout nu ! Attends Negate ! Oh mon dieu ! T'arrives au pire moment là ! T'arrives au pire moment là Negate ! Bon je sais pas encore ce qui va arriver dans cette section mais déjà le fait qu'on soit pas obligé de dormir ça me rassure un peu. Ok on aura pas la fin... Putain mais c'est pas possible ! On aura pas la fin idéale de mes rêves que je voulais mais j'avais vraiment peur que ce soit en mode... Ah bah non ! Désolé ! Euh t'as faim de merde tout on est mort ! Bisous ! Allez ciao ! T'es bon ? Y'a d'autres chats ? T'es bon ? Y'a d'autres chats ? Homme endormi, l'homme est dans un profond sommeil, il sourit, il serre ses genoux dans ses bras scotiques et salle. Un nuage de mouches recouvre une plaie noire sur son bas du dos. Euh... ça ressemble beaucoup à Matrix en fait ! Ou en fait toi tu penses vivre ta vie mais en fait en réalité tu sers de carburant pour... Je sais plus exactement c'est quoi c'est une société robotique du futur ou je sais pas quoi. Là c'est un peu pareil c'est genre le... mon chapeau. L'arbre se nourrit des humains en les faisant dormir. Les paquets de cheveux sales recouvrent le visage de la femme, elle m'harmonne dans son sommeil en serrant une poupée de chiffon rembroué de paille. Maintenant, la lune a pâli. La nuit est ici. Le sommeil a volé ma poupée. Alors ferme ta gueule ! Tes yeux ! J'ai plus mon manteau et j'ai plus mon chapeau. Alors là ça va chier mon pantalon ! Il est complètement ruiné. Le tunnel fait un mètre de large et est couvert d'une membrane visqueuse. Plus loin à l'intérieur je peux voir des excroissances palpitantes bloquer le chemin plus avant. Je ne pourrai pas emprunter ce passage. Ils ont niqué mon manteau. Ils ont ruiné mon pantalon. Il y a un trou dans mon chapeau. Oh alors là ça a mal de se passer. Je suis au fond d'une immense vallée. Je sens la terre sèche et poussiéreuse palpiter sous mes pieds. Suivette parle dans son sommeil. Sa main bouge comme si elle caressait quelqu'un avec affection. Good dogo. Pierre brillante. Cet homme endormi ressemble à un squelette vêtu de peau. Il a un large sourire. Mais alors du coup. Est ce que. Genre les gens du village. Piotrek. L'homme loup. Tout ça c'est des gens normaux en train de dormir aussi. Et du coup en fait que je les aide ou pas. Tous les cas ça change rien. Ou alors à moins que si tu meurs dans ton rêve. Bah tu meurs aussi dans la vraie vie. Dans ce cas là j'ai fumé l'homme loup. Je l'ai explosé. Mais ça je parle à quelqu'un dans son sommeil. En poignant la photo d'un vieil homme dans sa main. Ah ah. Ah. Il emploie une croix de bronze boueuse à l'aide de ses deux mains répétant des paroles incompréhensibles dans son sommeil. La silhouette émincée dort bruyamment en allançant la dépouille d'un enfant. Parfait. Dans son sol boueux reposant sa tête contre le thorax d'un squelette allongé à ses côtés. Et il passe un bon moment hein. Il murmure calmement quelque chose dans son sommeil se relançant au rythme d'une calme mélodie. Ils dorment ils ont l'air heureux même s'ils sont ématiés et sales certains d'entre eux sont morts. En vrai est-ce qu'ils sont pas contents au final ? Et nous ? Nous on est réveillé et on est triste on est tout seul. Il sert une pierre brillante dans sa main. Stasiek mon petit Stasiek dort Stasiek. C'est qui déjà Stasiek ? C'est la mère ? C'est l'un des enfants et donc ça c'est la mère à qui je parle c'est les éléphants ça. Un autre visage endormi. En fait je crois que les gens qu'on croise là c'est des gens qu'on a vu dans notre playthrough. Il y a peut-être un visage endormi mais en fait tu sais pas qui c'est t'as pas croisé ce PNJ dans ta run. Peut-être tous ces gens là c'est si tu suis le chemin du loup et du coup tu connais pas ces gens. Et si l'autre dort comme un mort je suis incapable de le réveiller. L'autre visage endormi. Ok. Oh faut traverser ça. C'est un mec il y va en courant quoi trop chaud. Ah ! Les silhouettes dort comme un mort je vois. Ah non. Ok bon mais faut aller en haut. Touti pouti 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 pout En tout cas il y a une sacrée ambiance hein. Je continue de cliquer au cas où il y a des gens que je connaisse mais mon personnage j'y connais personne hein. Quel gros nul ! Prends la pierre Harry ! La pierre philosophale ! Attends mais il y a un cul-de-sac. Wait. Voilà, par là. Mais je l'avais vu. Direction la cime ! Une chaleur plaisante m'envahit. Ah ! Très cosy. Oh ! Bonjour madame. Madame ? Hum... Hum hum. Où est ma hache ? Où est mon cocktail Molotov ? Hum hum... Par les hauts ! C'est une créature ! Je suis debout devant une créature gigantesque. Poser la main sur la créature ? Ok. Je ressens un sentiment de sécurité et de bonheur impressionnant la vaste vallée au fond de laquelle je me couche. Ce courbe vers le haut se referme sur ma tête. La rouille des arbres éloignés se transforme à un murmure silencieux. Je sens que je rentre chez moi à mon appartement dans ma chambre avec une fenêtre et un lit. Noooop ! Je ressens une chaleur émanant de la créature. Je sens mon pour ralentir. Je veux me reposer, rentrer chez moi dans mon lit. Je veux m'élanger pour dormir. Retire tes mains putain ! Je ne veux pas le faire. Pourtant ma main repousse la créature. La chaleur qui émanait disparaît remplacée par un froid mordant. Oh non ! Cette addiction ! Oh oui les arbres c'est trop bon ! Je suis debout devant une créature gigantesque. Arrête de poser la main ! Putain qu'il est con mon perso ! Non 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 ! Attends il doit y avoir un autre truc ! 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 Retire ta main ! Ok, j'ai dû rater un truc. Pfff, il y a du monde par ici ! Bonjour, pardon, excusez-moi, excusez-vous. En fait j'avais des places par ici. Ah ! Docteur ? Sapristi ! C'est le docteur, il est dans un profond sommeil ! Ah et c'est tout ? C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que ça c'est un oeil ? Ça c'est un autre oeil ? Ça c'est une bouche ? Avec le petit nez là ? Il fait... J'ai l'impression que j'ai pas le choix. En bas à gauche ? En bas à gauche ? Attends j'ai raté un truc là. Oh ! Heureusement que j'ai Houhou, SOS Houhou, parce que là moi j'étais en mode mais je suis baisé, je peux rien faire. Merci Houhou ! Masiek. C'est qui Masiek ? Mais je connais plus les gens ! C'est qui déjà ça ? Oh ! L'homme murmure dans son sommeil, il est massier et sale, mais son usage est radu et paisible, il agrippe un objet rouillé recouvert de vieilles perles. Une arme ? Masiek ! Oh ! Masiek ! C'est le mec au lance-flamme ! Oh oh ! Je pense que ça va pas très bien se terminer. L'homme parle dans son sommeil, ce ne sont que des extraits de phrases, le démo isolé, parler doucement et lentement, il est difficile de trouver un sens. Parc ! Sans ouvrir ses yeux, l'homme agite malattroitement la main à mon intention, puis couvre sa tête et s'immobilise. Tentez de lui voler le blablabla ! Parc ! Cette fois, il saisit mon bras, sans ouvrir ses yeux, il tourne sa tête vers moi. Je le reconnais, c'est l'un d'entre nous. Fuck you, gémélote ! Va t'en putain, t'entends ce que je te dis, je te laisserai pas l'apprendre ! L'homme serre les dents avec la fureur d'un dément, la salive coule de sa bouche, ça lui fait mal ! Tu vas lui arracher les bras ! Vas-y on lui fout une droite ! Fume le ! Fume Gollum ! Non ! Le cela ! Mon précieux ! Non ! Stupide obituflue ! Ça ! Les enfants, ça c'est la fin que je voulais ! C'est peut-être pas la meilleure fin ! Je vous en supplie ! Qu'est-ce que vous faites ? Donnez-le à moi ! Laissez-nous tranquilles ! Je ne vous entends pas ! Ah le docteur, il n'y est plus là ! Vous allez tous nous tuer ! Qu'est-ce que vous faites ? Rendez-le à moi ! Vous mourrez avec nous ! Vous allez tous nous tuer ! Il n'y a pas d'issue ! Mais pousse quoi ! Non ! S'il vous plaît ! Ça se passe plutôt bien ! Oh ! Oh ! Burn them all ! Aïe 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 ! Effectivement ! Je peux plus me barrer ? Oh oh ! Guys, attendez, j'avais pas réfléchiaste ! Guys, attendez ! Parce que j'ai un peu chaud là ! Attendez ! Attendez ! C'est moi ou oui ? J'en arrive plus trop à respirer ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Le baron d'honneur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Con petite fille, court ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Prends ton temps hein ! Prends ton temps hein ! Ah ! Ah ! Pardon ! Pardon ! Excusez-moi, excusez-vous ! Oh ! Je pense que... J'ai pas été assez rapide ! Ou alors c'est scripté ! Je crois que j'ai pas été assez rapide ! C'est vrai que j'ai pris mon temps en haut ! J'avais pas vu qu'il y avait un chemin alors que c'était le chemin que j'ai pris à l'aller ! Ah non ! En vrai ! En vrai ! Au pire ! Au pire ! On s'est bien amusé ! Oui ! Bon ! Oui ! Je vais mourir ! Mais bon ! Je me demande si... Il y avait moyen de... De s'y échapper ! Je pense que j'étais mort ! Tu veux que je te le dise si tu es sûr ? En vrai ! Vu qu'au tout début il y avait un tunnel avec des excroissances et qu'on pouvait pas passer, je pense que oui ! Oui ! J'aurais pu m'échapper je pense ! Ah ! Est-ce que je le refais du coup ? Un incendie consuma... Burn the being in the epilogue ! Un incendie consuma les bois plusieurs jours durant dévorant peu à peu bon nombre de ses habitants ! Ouais ! Je veux bien que tu me le dises en vrai ! Ça va si je le fais une troisième fois ! Après si c'était un feu en scénarium, je peux pas lutter quoi ! Parce que le feu normal ça va tu vois ! Mais le feu en scénarium je peux pas ! Les flammes consumèrent le dernier chemin menant au coeur de la forêt ! Non tu ne pouvais pas t'enfuir ! Il était en scénarium ! C'est bien ce qu'il me semblait ! Le docteur qui ne se réveilla pas même lorsque les flammes se rapprochèrent ! Mais de toute façon le docteur était dans son monde quoi ! Les trois exilés vêtus de vieilles guenilles iraccommodées qui bouleversées par l'arbre colossal complètement brûlé n'essayèrent même pas de s'enfuir ! Hum hum ! Mais... Les familles éléphant qui n'abandonna pas la maison dans les marais même lorsque les flammes commençèrent à la dévouer ! Mais en fait... Tous ces gens là qui décrivent dans la fin... C'était pas vraiment eux du coup ! La dame au poulet écrasé par le toit lorsqu'elle tenta de transporter sa soeur malade en dehors du bâtiment ! Tous ces gens là... Ils sont faux ! Ils n'existent pas vraiment ! Enfin si ils existent mais ils sont en mode fœtus dans l'arbre en train de brûler ! Là ils nous racontent ce qui se passe dans le monde imaginaire de l'arbre ou je sais pas quoi là ! Ainsi que le dernier habitant vivant des villages inondés dévorés par les flammes tout au bout du chemin du retour ! Mais on s'en fout ! On s'en fout de leurs rêves communs là de l'entité ! Mais tous ne périrent pas ? Ah ! Piotrek ne vécu pas pour voir l'incendie avant que les flammes n'apparaissent ! Il s'éleva au dessus de la cime des arbres dans sa fusée de ferraille ! Il sourit pour la dernière fois en regardant au travers de la petite fenêtre de son vaisseau spatial La voie lactée lui semblait si magnifique même maintenant alors qu'il s'éloignait à une grande vitesse ! Bande de menteurs ! Du coup je comprends pas trop ces fins en fait ! Du coup il t'explique la suite des gens que t'as croisé dans ce monde Mais ce monde il est fictif du coup donc tu t'en fous non ? Une grande partie des villageois survécurent s'abritant du feu dans les vases étendus stériles Ah donc il y a encore des gens qui sont bloqués dans ce monde ! Lorsque l'incendie s'éteigné et que les appels et les murmures incompréhensibles cessent définitivement ils peuvent contempler l'arrivée d'hélicoptères au dessus de ces terres ravagées Je comprends rien ! Je... Je comprends pas trop... Au final c'est... C'est vraiment un... C'est pas un monde parallèle mais c'est l'entité qui force les gens à dormir et à les retenir prisonniers dans le... Mais du coup pourquoi ? Parce que là moi j'ai tout brûlé Ils nous disent non c'est bon il y a des délicos et tout qui sont venus les chercher ils sont sauvés mais on s'en branle ils sont morts, ils ont brûlé non ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Je comprends pas... Bon en tout cas je préfère mille fois plus cette fin là... que la première... Merci Wouhou, j'avoue que j'étais ultra deg quand je me suis dit ah en fait non c'est la seule fin que j'ai, c'est la fin de la grosse lose. Cette fin est déjà beaucoup mieux. J'ai dit Wouhou, j'ai pas dit Trésou. De rien mec. Oh my god mais du coup on s'en fou déjà, en fait toute la run, les 20 heures que j'ai mises dans ce monde fictif ne servent à rien. Toutes les alliances, les trahisons, on s'en branle, on s'en branle complet. J'ai pas le droit de dire de rien, je me casse du coup. Merci Trésou. Parce que dans le chapitre 1, le seul moyen d'avancer c'est de retrouver la clé donc t'es obligé de retrouver le docteur. Et pour trouver le docteur tu peux soit faire la voix du garçon, soit aider le loup. Donc t'es obligé quand même d'aider les gens dans ce monde fictif. Tout ça créé par la créature pour les consumés. Ouais. Après moi j'adore franchement ce genre de scénar. Je sur-kiffe. Le fait qu'il y ait une entité qui contrôle les gens. Ça se trouve, ça se trouve à l'heure actuelle nous sommes en train d'être consumés par une créature. dont nous ignorons tout. Ça se trouve, je ne ressemble pas à ça. Je n'ai pas une tête de bras de jambe. Ça se trouve, je suis... Une boule de chair, un amalgame de neurones. Mais même pas de neurones ça se trouve. Ça se trouve, je suis un caillou. Je suis un caillou en train de dormir, ok ? Ok bon par là on dit n'importe quoi. Donc ouais, chapitre 1, t'es obligé quoi qu'il en soit d'aider soit le gosse, soit le loup. Chapitre 2. Chapitre 2, pour moi tout ce qui m'intéresse c'est d'aller dans la tour. Et pour aller dans la tour radio, est-ce qu'il faut quelque chose en particulier ? Je crois pas. Tu peux y aller direct. Par contre, ah pour entrer dans la tour, mon personnage est souvenu d'un code. Et là, même jusque là, à la fin du let's play, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort le code. Oh mon dieu, c'est pas le code tout au début du jeu, dans l'intro ? Quand on est chez le docteur, il y a la radio qui dit un code. Et je crois qu'on s'en sert pas. Ah, je sais pas du coup, est-ce que je refais le jeu ? Pour le chemin du loup ? Le chemin de la tour radio ? Pour voir à quel point ça diffère ? Je suis sûr, attends, je suis sûr qu'il y a une true ending. Attends, je vais voir sur internet. Sans trop me spoil. Sans trop me spoil, je vais voir à quel point il y a des... Endings. Ah, il y en a plein, ok. C'est le texte qui va changer sur tout, c'est possible. Ending one, ah c'est en anglais, on n'a pas en français ? Ok, c'est là où tu dors. C'est la fin nul. Ending two, burn them all. True ending. Ah, c'est ça ? Ah, c'est la true ending ? Je suis riz Yale. Ah ah. Ouaii ? Bah, t'sais où ? Il y a que deux finien ? Bah, il y... Il y a la true centro. Wowok. y'a que deux fins radio tower bunker vas y dis moi tout dis moi tout is a major location attends c'est un truc important et c'est l'un des moyens pour aller à la fin au chapitre 2 pour terminer chapitre 2 et aller à l'épilogue 1 1 donc y'a bien une situation où quand tu rentres tu ne peux plus revenir en arrière en gros t'as deux trucs qui parlent il y en a un qui dit tu n'as qu'une seule chance le second qui dit qu'il n'y a rien du tout watch out you only have one chance to find the way without dying the first metal door can be open again using the metal lever after the dream ends after the epilogue final dream scene walk through without dying on peut ne pas mourir non c'est pas l'incendie c'est autre chose attend quoi y'a un autre épilogue y'a deux épilogues là y'a deux fins pour l'épilogue qu'on a vu non je comprends pas attendez je suis rendu l'embargué c'est pas possible blancRABLA bla 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 blublla if you enter the second metal door you need to close the first one to open it you come to a tunnel that leads to a metal lever but mais qu'un type d'un fungus s'éloigne, bloquant la route. Ok. Vous l'avez besoin d'obtenir d'abord avec un molotov cocktail, ou d'obtenir avec une melelée pour entrer dans le final dreamsend. Est-ce qu'il y a le final dreamsend ? Final dreamsend. Ah non, ça c'est effectivement encore autre chose. Oh ! What the fuck ? Il y a une bouche dans l'arbre. Oh, attendez, je vous montre ça, c'est dégueulasse. Grrr ! Tout est là, il y a l'arbre avec les dents et tout là. Viens, ça m'aura. Donc soit on peut mourir. Et tu reviens à la roue, à ça ? En fait, de ce que j'ai compris, c'est que la tour radio, c'est un peu une mission kamikaze où tu fous le feu et là, tu as une séquence bien précise d'action à faire dans l'ordre. Et si tu ne les fais pas, tu meurs et c'est fini. Va te faire foutre. Adieu. Ciao. Mais si tu y arrives... Félicitations. Bah, tu es revenu à la route pour la maison. Donc en fait, tu as le même épilogue. Ah, c'est... C'est... C'est intéressant, disons. Ok. Ah, d'accord. Bah, je... Très bien. Bah, 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 bah... Ok. C'est l'un des trucs qui donne une meilleure fin. Bah, après, c'est logique. A ici, à ici. Tac, 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 tac. Ok. Ça marche. Bon, en vrai, au final... Euh... Si on était allé dans la tour radio, je pense que... Je pense que j'aurais pas compris ce qu'il fallait faire direct. Et je serais mort et ça m'aurait trop saoulé. Parce que du coup... Attends, qu'est-ce qui se passe, du coup, si tu meurs ? Parce qu'ils disent que tu n'as qu'une seule chance. Mais euh... Mais au pire quoi ? Tu meurs et... Et c'est fini ? Ou t'as direct l'épilogue et euh... Ou alors t'as la fin de l'épilogue ? Je comprends pas. Ah, attends, je suis là. Ok, pardon. Si tu meurs, t'es mort. Get killed by the enemy of the giant moe. The metal door will be permanently locked. Ah, ok. En fait, ça aurait pas été trop grave. En gros, on aurait fait le truc. Je serais mort comme un caca. Et j'aurais juste plus de possibilité de l'avoir refait. Et du coup, là, on aurait été obligé, dans ce cas-là, de brûler l'arbre. Ok. Donc là, true, 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 true ending. C'est de faire le truc tryhard kamikaze. Mais euh... Nous, on a fait le truc pour les pussyplayers. Ok, c'est ça ouais. T'as une tentative où tu ne... Où tu finis sans brûler l'arbre. Qu'est-ce qu'il se passe du coup ? Ok. Attends, il y avait plein de trucs qu'on n'a pas vu. Attendez, attendez. What ? Euh... Ça, on a looté. Ça, c'est sur la route. Euh... Pour entrer à la maison. Ça, c'est quand, du coup, tu ressors... Euh... De la true, true ending. Sans, sans avoir tout brûlé. T'arrives ici. Et il y a... Un épouvantail. C'est pas notre pote ? C'est totalement notre pote ? Avec les gants ? Les doigts chelous ? Oh my god. Il y a une maison ? Wouuuu ! Il y a un... Je sais pas ce que c'est. Il y a des arbres. Ah mais ça, c'est la... La... La princesse chelou, là. Putain, c'est trop stylé, ça. Ok. Putain, elle est trop belle, cette image. Damn. Bon. Eh bien écoutez. Euh... Finalement, je suis quand même relativement satisfait de cette fin. Pour moi, il y en avait trois. Et en vrai, si on avait eu trois, et s'il y avait eu la... La version tour radio, la true, 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 true ending. Euh... La version où tu brûles tout. Ça, c'est la version... Euh... Ok tiers. Et la version où tu dors, euh... La version du lâché. Juste la version brûler tout, ça m'aurait satisfait. Mais bon, du coup, en fait, au final, il n'y en a que deux. Donc euh... Bah écoutez, c'était Darkwood. Euh... J'espère que ça vous a plu. Je sais que j'ai beaucoup ragé sur la fin. Mais... J'étais un peu frustré d'avoir la fin nulle. Le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien. Et euh... Et sans Uhu. Le grand maître Uhu. Euh... J'avoue que j'aurais été un peu deck. Mais parce que le jeu, il est trop cool. Et oui, forcément, tu... Si tu veux la meilleure des fins possible. Tu as du monde qui peut survivre en vrai. Hein ? C'est intéressant. C'est vraiment pour les euh... Pour les tryharders. Et du coup, je suppose qu'en fait, peu importe le chemin que tu prends. Que ce soit le loup ou l'enfant. Le musicien. Tu peux sauver des gens. Tu as sauvé le village du premier chapitre au fait. Euh... Je les ai sauvé. J'ai fait ça moi ? Il y a la belle demoiselle qui s'est réveillée et qui a commencé à bouffer tout le monde. Il disait. Donc je pense que le musicien il s'est fait déchiqueter. En ne tuant pas le cochon. Ah oui. Bah après euh... Est-ce que je les ai vraiment sauvés parce que le cochon il produisait plus de nourriture. Donc je pense que je les ai pas condamnés. Mais bon. Ils vont quand même mourir de faim quoi. C'est genre euh... C'est pas un vrai cochon ? C'est un cochon magique. C'est ça qui était chelou le cochon. Enfin la truie. The soul. Mais ouais non franchement le jeu était vraiment très très chouette. Et euh... Et euh... Je suis content de l'avoir fini. Enfin. Et euh... Putain en vrai on était quasiment à la moitié au final là. Quand on avait fini le chapitre 1. Chapitre 2 était quasiment aussi long que le premier. Putain j'avais quitté le jeu à 50% quoi. Trop deg. C'est littéralement Matrix. Oui. C'est Matrix mais version forêt. Du coup c'est écolo. Et ça... Ça c'est bien. Pfff.